Et maintenant, la majorité des Québécois affirment que dans les rues où circulent des enfants, 30 km heure ou moins est la limite de vitesse acceptable. Piétons Québec souhaite ainsi que le gouvernement impose une vitesse maximale de 30 km heure partout dans la province. On en discute avec Sandrine Cabana-Dégany, directrice générale de Piétons Québec. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Alors d'abord, le nouveau sondage commandé par vous, Piétons Québec, qu'est-ce qui vous révèle? En fait, on a été très agréablement surpris des résultats de ce sondage-là. On ne s'attendait pas à une adhésion aussi marquée de la population envers le 30 km heure au moins sur les rues où circulent les enfants. Donc on était content de voir que la proposition d'abaisser les vitesses avait fait du chemin autour, bien, chez la population. Puis pour nous, ça révèle le fait qu'on doit agir au-delà de la zone immédiate autour de l'école pour protéger le cheminement des élèves, puis que la population serait prête à aller vers des mesures qui visent justement un abaissement de la vitesse sur l'ensemble du cheminement des élèves vers l'école. Juste corriger un petit peu ce que vous avez dit au début, on ne propose pas le 30 km heure mur à mur partout au Québec. Non, non, dans les rues où il y a des enfants. C'est ça exactement, sur le chemin. Oui, parce que sinon, je pense qu'il y aurait une levée de bouclier. On en parlerait un peu partout dans le monde, oui. Alors oui, alors comment on choisirait ces rues-là? Bien, en fait, il y a plusieurs façons qui pourraient être mises en place pour choisir les rues, justement, où on aurait un abaissement dans la circulation. Il y a les plans de déplacement scolaire qui sont mis en œuvre un peu partout au Québec depuis de nombreuses années, qui permettent d'identifier les cheminements principaux des élèves basés sur où les enfants habitent et où l'école se trouve. Donc, on va identifier les cheminements à partir d'une méthodologie cartographique. Donc, ça serait vraiment aux municipalités d'identifier, finalement, ces corridors scolaires-là où on permettrait, où on irait abaisser la vitesse et aussi faire des aménagements qui permettent d'assurer la sécurité des élèves. Donc, à la fois, par exemple, des trottoirs, mais aussi des aménagements qui permettent aux conducteurs d'adopter ces nouvelles vitesses plus basses. Donc, ce serait vraiment aux pouvoirs locaux d'identifier ces corridors-là. Mais une chose qu'on demande, nous, c'est qu'au niveau du gouvernement du Québec, on oblige l'identification de corridors scolaires pour pouvoir venir, justement, y abaisser les vitesses et aménager le cheminement des élèves de façon sécuritaire. Sinon, il y a aussi d'autres propositions qui ont été faites dans le cadre de l'étude du projet de loi qui est en ce moment à l'étude au gouvernement du Québec, notamment l'idée d'avoir un rayon autour des écoles où les rues seraient sécurisées et apaisées. Donc, c'est aussi des propositions qui nous permettraient d'aller vers des solutions durables. Pour nous, l'idée d'abaisser à 30 km heure la vitesse par défaut dans les rues en milieu urbain, ce serait une façon simple aussi d'agir. Puis, ça serait une façon pour le gouvernement de lancer un message à tout le monde que, quand on cohabite avec des enfants, il faut réduire notre vitesse. Mais pour l'instant, le gouvernement, il n'y a pas vraiment d'ouverture à cette proposition-là. En fait, le projet de loi est actuellement en étude détaillée à la Commission des transports et de l'environnement. Donc, on espère que par ces nouvelles données du sondage-là, les parlementaires se saisissent des données et finalement prennent en considération où en est rendue la population par rapport à cette question-là. J'imagine qu'ils ont été aussi surpris que nous de voir les données. Oui, c'est ça. Donc, on espère que ça va faire cheminer la réflexion puis que ça va amener à des modifications au projet de loi pour qu'on arrive réellement à sécuriser l'ensemble du cheminement des élèves et non pas seulement les pourtours immédiats de l'école, donc de la zone scolaire. Et Geneviève Guilbeault, la ministre des Transports, a dit que d'imposer une limite de 30 km heure à toutes les municipalités, sur ces rues où il y a beaucoup d'enfants, c'est peut-être pas une très bonne idée parce qu'il y a des villes avec moins d'habitants qui en auraient moins besoin. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, en fait, c'est sûr que ce qu'on propose, c'est pas du mur à mur. Si on y va avec une limite de vitesse à 30 par défaut, ça permet vraiment aux municipalités d'ajuster en fonction de la réalité. Donc, ils peuvent choisir des vitesses différentes dans certains milieux, en autant qu'ils prévoient les aménagements adéquats pour assurer la sécurité des piétons et la traversée de ces rues-là où la vitesse serait supérieure. Mais ce que je dirais aussi, c'est que les enfants dans une ville, dans un petit village du Québec, qui veulent se rendre à pied vers l'école, parce que dans ces villages-là, justement, souvent, la rue principale, bien, on y retrouve le bureau de poste, l'école, l'hôtel de ville, l'épicerie. Donc, ce sont des véritables milieux de vie. Puis même si c'est un petit milieu, bien, justement, les distances souvent à parcourir sont plus courtes. Puis c'est possible d'y aller à pied quand même à l'école quand on habite au village, bien sûr. Et ces enfants-là ont le droit au même niveau de sécurité qu'un enfant qui habite dans une ville. Donc, c'est là où, oui, on ne peut pas faire du mur à mur. On est d'accord avec cette idée-là. Mais en même temps, c'est au gouvernement du Québec de mettre en place certains standards pour assurer la sécurité des enfants de tout le Québec. On comprend. Sandrine Cabana-Degany, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçue. Bonne journée. Bonne journée.